C'est un album que je ne devais pas faire. Au départ, je l'ai fait parce que j'étais en train de préparer un concert fiction à base de poésie de Baudelaire. Une histoire que j'ai écrite, qui est un projet qui est en route, qui est en cours de montage. Et du coup, il me manquait deux chansons pour finir ce projet-là. Donc, je n'étais plus en configuration de musique de film. Je suis passé en configuration chanson pour écrire ces deux chansons-là, pour ce projet-là, Baudelaire. Et pouf, est arrivé le confinement. Donc, du coup, comme j'étais en configuration de chanson et que j'étais bloqué chez moi et que j'avais mes guitares, mes pianos, mes claviers, mon papier, mon stylo, j'ai fait l'album. Et donc, j'ai profité de ce moment pour écrire cet album, qui était donc particulier parce qu'un album pas prévu. Donc, du coup, peut-être, je suis allé chercher des sujets que je n'aurais probablement pas été chercher si ça n'avait pas été ce moment particulier-là. Dans ma manière de travailler, j'ai vraiment quand même un peu de schizophrénie entre les chansons et la musique de film, que j'aime bien d'ailleurs retrouver pour briser cette chose-là, comme j'avais fait à l'époque pour mon concert au Trianon, avec le symphonique mélangé avec mes chansons. Parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes processus de création pour moi. D'ailleurs, souvent, les musiques de film, je compose au clavier et les chansons, souvent à la guitare. Donc, c'est comme si... Et puis, disons que pour les chansons, il y a mes textes. Donc, il y a beaucoup d'aller-retour entre les textes. Ça se mélange parce que j'écris aussi des chansons au clavier par moments. Et puis, ce n'est pas la même configuration technique même, tout simplement. Quand je compose en musique de film, j'ai très peu de micros branchés. Je suis au clavier. Quand je crie des chansons, il faut des micros pour les guitares, pour les basses, pour les... Donc, c'est... Voilà, souvent, c'est scindé, on va dire. Oui, mais une chanson, c'est une histoire et une histoire peut être un film. Ça, on est d'accord. C'est plus dans l'aspect technique presque des choses, dans le processus technique de maquettage, de préparation et d'écriture. Les chansons viennent d'une manière un peu disparate. Souvent, d'ailleurs, j'en ai plusieurs en même temps, que je travaille, c'est une espèce de patte généralisée, que je travaille beaucoup, je travaille beaucoup. Et puis, après, une fois que les chansons sont faites, là, je cherche l'ordre de l'album, la logique. Éventuellement, je peux même rajouter une chanson pour clarifier tout ça, éventuellement. J'adore, je fais énormément de travail sur la cohérence, que ce soit un vrai tout, comme un voyage, comme quelque chose qui nous emmène, finalement, comme un spectacle, et qui nous amène et qui se termine après un voyage avec une sorte de point final. Ça, j'adore ça et je fais énormément d'essais. Parce que là, à la fin de ce disque, j'appelle ça un disque. Oui, oui, tout à fait, c'est un disque. Ça reste un disque, surtout qu'il y a des vinyles. Donc, c'est un disque, purement et simplement. Il y a un bonus. Oui, il y a un bonus. Alors, effectivement, le bonus, il est né d'un ensemble de choses. Au départ, cette chanson-là, je l'avais écrite piano, voix, cordes, uniquement. Ce que je ne fais jamais, d'ailleurs, normalement. Et puis, au fur et à mesure des enregistrements, j'ai eu envie de le rockifier, de la rockifier. Donc, j'ai fait la version. Et, en fait, j'ai trouvé que cette version, cette deuxième version de bonus, donc d'utiliser les deux versions dans l'album, était nécessaire par rapport au fait de montrer des choses. Et, en plus, je trouve que ça faisait comme un point d'orgue. Enfin, je trouve que c'était une très belle fin à l'album. Comme une simplification qui viendrait à la fin. Enfin, bon, ça, c'est des... Je suis assez cérébral, donc c'est des processus un peu... mentaux. Je travaille beaucoup par image, aussi. Ma chanson Brea, par exemple, je pense qu'elle est... J'ai cherché beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans cet album-là qui... Dans tous mes albums, tous les sujets sont importants. On n'écrit pas une chanson pour écrire une chanson. Mais là, il y avait des sujets que j'aurais jamais abordés avant, comme mon enfance, d'où la chanson Brea, ou des choses comme ça. Et qui est donc... On était très difficile. Je voulais vraiment essayer d'être juste sur les sentiments que je voulais exprimer. Et c'est difficile d'arriver à exprimer. Arriver à faire une jolie chanson, c'est une chose. Mais arriver à faire une jolie chanson qui exprime vraiment ce qu'on veut exprimer, ça, c'est difficile. Cette reprise-là, c'est à la fois un pied de nez pour les gens qui aiment bien ma filiation avec Bachung. C'est aussi un petit pied de nez pour ceux qui s'en moquent un peu. Et je me suis dit, bon bah, allons-y, attaquons-nous à l'impossible, à l'improbable. Attaquons-nous à la plus belle chanson de Bachung. Et faisons-en une version. Et alors, j'ai fait une chose particulière dans cette chanson. Elle est en plusieurs parties. Il y a une partie qui est une création, une relecture vraiment très personnelle de ma part. Et il y a une partie respect, parce que j'ai quand même réécrit les cordes et tout ça à l'intérieur. Tout est différent, mais la partie respect, elle est un peu dans l'esprit de ce qu'est la chanson originale. Et la partie plus personnelle, elle change complètement. Et j'ai voulu faire vraiment les deux dans la même chanson. Et j'ai l'impression qu'à l'arrivée, ça fait l'affaire. J'avais envie de parler, en fait, que sur cet album-là, c'est un peu... En fait, on traverse la vie, nous, les humains. Et c'est tout ce qu'on fait, en fait, concrètement. On fait traverser la vie. Et dans cette traversée de la vie, il y a beaucoup de choses terribles, il y a beaucoup de choses... Mais ce qui va nous intéresser et ce qu'on va chercher, finalement, c'est ce qu'il y a de beau. Et moi, ce qui m'intéresse chez les gens... Moi, je suis quelqu'un qui croit dans l'humain, dans les êtres humains. Il y a des gens qui n'y croient pas. Moi, je crois dans la bonté et la beauté des êtres humains. Et donc, je suis intéressé dans ma vie par cette humaine beauté. Donc, je l'ai appelé... C'est vrai que c'est un peu prétentieux, mais je l'ai appelé l'humaine beauté parce que c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce que j'ai envie de retenir dans mon passage sur cette terre. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse.